Musique Bonsoir à tous, Kébé Sali de retour pour vous présenter le mois de la solidarité qui se tiendra du 2 au 23 décembre à la Courneuve. Et à la Courneuve, la solidarité, ça veut dire quelque chose. Pour la 12ème année consécutive, la ville vous propose des spectacles, des rencontres, des bourses aux jouets et bien sûr, la patinoire. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Qu'en pensez-vous de cet événement ce soir ? C'est super sympa, pour nous ça fait pas longtemps qu'on est ici. Donc que ce soit ça dans la ville, pour les enfants, pour les familles, c'est top, c'est génial. Pour certaines personnes, ça leur fait du bien. Surtout pour les enfants, parce que tout en sachant qu'à la Courneuve, tous n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants à la patinoire, ça va les occuper. Surtout là, c'est la fête, c'est Noël, c'est la fête des enfants, c'est un bon lieu de rencontre. Je pense qu'elle est contente d'être ici la petite. Elle est très contente, elle adore danser, chanter, alors c'est parfait. Bon bah c'est bien, il y a un spectacle qui l'attend juste après. Vous avez engagé un travail important autour des questions du handicap. Nombreuses rencontres nous ont conduits à travailler sur une charte d'engagements partagés avec la ville, mais aussi avec toutes les institutions, associations. Vous êtes nombreux à vous investir dans des associations et à oeuvrer pour la solidarité. Je vous propose donc tout de suite de rencontrer Warda, maman d'enfants handicapés. Notre ville est une ville exemplaire pour lutter contre tout type de discrimination. Le souhait que je peux émettre particulièrement le jour de l'inauguration de la patinoire et de la lancée de la signature de cette charte, c'est qu'on mette davantage les familles acteurs de cette charte. Alors en ce qui me concerne, je pense que je vous ai tout dit et je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada